voilà nous sommes le 15 le 15 février et les temps à déjuler là de ce côté il reste un peu de glace sinon le reste ça a complètement desséché donc en deux jours la glace a fondu voilà donc hier et tout ça s'était gelé hier tous les temps étaient gelés et aujourd'hui ben tout a dégelé c'est revenu à la normale avec le réchauffement des températures il fait un peu plus de 5 6 degrés donc ça a suffi pour pouvoir fondre toute la glace qui avait en 24 heures toute la glace a fondu moins 6 moins 8 degrés ensuite moins 2 degrés hier 4 degrés aujourd'hui 5 6 degrés en quatre jours il s'est passé beaucoup de choses voilà tout a dégelé le petit étang est redevenu normal il y a encore moins de 24 heures tout ça c'était gelé là on a retrouvé le petit étang alors hier le grand étang a été complètement gelé et aujourd'hui on va découvrir dans quel état il se trouve voilà tout a dégelé il n'y a plus du tout de neige plus de glaçons tout est redevenu normal en 24 heures tout a fondu toute la neige a fondu il reste un peu de neige là bas au fond les glaçons là bas au fond ça n'a pas dégelé parce que c'est un peu à c'est un peu caché donc là bas c'est pas complètement dégelé et au fond non plus mais sinon au milieu de l'étang tout a dégelé hier tout ça c'était complètement gelé là les canards se promènent tranquillement les petits canards se promènent tranquillement hier j'ai essayé de casser des glaçons avec des cailloux j'arrivais pas là bas au fond on a vu une carte qui a sauté voilà une petite carte qui a sauté on voit quand même encore une zone ici une zone ici les zones là bas où c'est pas complètement dégelé alors à cette période de l'année le niveau le plus profond c'est par ici c'est cette zone là il fait à peu près 2 mètres 10 à 2 mètres 20 de profondeur sinon en bordure c'est assez c'est pas très profond en bordure mais juste ici là ici doit y avoir 2 mètres 10 2 mètres 20 par là et puis c'est tout tout au fond là bas c'est 50 cm par là bas il y avait un mètre quarante mètre soixante dix ici à peu près un mètre soixante dix à un mètre vingt ça descend brutement brutalement de de la de la rive vers le bas ça descend assez sec à 45 degrés sinon c'est un étang qui n'est pas très profond voilà plus qu'un mois attendre avant l'ouverture de la pêche à partir du 15 mars on va pouvoir pêcher là il reste encore un petit mois à attendre le petit étang et le grand étang